bonjour joanne et salut ça va sur la zone ça va et toi ouais ça va merci nous sommes en mer corinthe ça fait deux mois que tu tiens un food truck alors on va le montrer on va s'éloigner il ya des roues forcément voilà très équipé voilà et c'est ton nouveau food truck c'est ça c'est ma nouvelle activité pourquoi cette nouvelle activité pourquoi pourquoi la restauration tout d'abord pour tout d'abord par choix et par passion après comme on a pu comme on a pu en discuter si tu veux moi la base c'est le commerce je fais des études de commerce je suis commercial et puis suite à la crise du co vide donc du coup mon dernier poste c'était sur montpellier ouais moi je voulais rentrer sur baiser parce que c'est ma ville natale et baiser me manquait un petit peu et j'avais tout simplement un choix à faire donc du coup je me suis posé si tu veux plusieurs questions c'était qu'est-ce que je fais est ce que je retrouve un poste de commercial avec des responsabilités sur baiser sachant qu'il faut trouver aussi on va dire le domaine dans lequel ça te plaît ou est-ce que justement ce serait pas le moment où maintenant je prendrai on va dire un tournant dans ma vie et si tu veux je voulais aussi je voulais aussi avoir ma propre affaire c'est pas une période facile pour se lancer en ce moment non c'est très dur tu as des gens qui t'ont découragé qui t'ont dit mais non c'est pas la peine oui j'ai eu de tout j'ai eu de tout après j'ai eu plus de plus de personnes qui m'ont motivé quand même mais mais après il y en a on va dire que aussi les gens autour de moi ont eu peur aussi pour moi quoi mais mais si tu veux si tu veux aussi monter si tu veux lancer ton affaire il ya une ou il ya une période où vous d'un moment il faut plus que tu te poses des questions c'est là que je me suis posé des questions j'ai eu la période où ça cogitait et et puis après au bout d'un moment il faut se lancer il faut aller au bout dans tous les cas j'avais rien à perdre quoi j'avais c'est pas un échec quoi dans tous les cas il fallait que il fallait que je me lance et j'ai dit allez feu et tout ça a duré on va dire que du moment que j'ai eu le projet que j'ai eu l'idée jusqu'à terme voilà il ya eu huit mois huit mois neuf mois et là deux mois que t'es ouvert c'est ça mais je suis ouvert ou faire quoi dit nous tu veux te démarquer mais déjà le logo est vert voilà je demande c'est d'aujourd'hui tu m'en as il est laissé la moitié du logo mais je vais tu pourrais montrer après derrière vous de voir derrière oui voilà d'autres hit or pourquoi d'aujourd'hui déjà c'est alors non ça d'aujourd'hui d'aujourd'hui long histoire bon hit qui veut dire manger en anglais ça c'est très simple et après d'aujourd'hui c'est ça avec mes amis d'enfance ouais c'est le surnom qu'ils m'ont donné c'est ça a été pendant ça a été pendant le co vide quoi d'accord ouais donc on s'est retrouvé confiné après il faut garder une petite part de mystère aussi un petit peu quand même un truc un peu perso mais mais du coup c'est le surnom que mes amis m'ont donné et du coup je trouvais ça sympa et j'ai dit si je monte mon affaire ce sera d'aujourd'hui et d'aujourd'hui tu es du sous titre je l'ai dit tout à l'heure mais on le remontre le plaisir d'être ensemble pour toi c'est c'est important d'être ensemble justement le co vide nous en peut tous confinés ouais c'est bien de retrouver la convivialité ouais c'est ça c'est ça mais ouais c'est ça c'est le plaisir d'être ensemble c'est le plaisir de passer un bon moment c'est quand on mange un morceau ben voilà c'est de partager un moment ensemble là je parle aussi des événements des choses comme ça c'est de partager de partager un moment même quand on quand on vient pour déjeuner quoi alors je vais montrer ce que tu m'as fait tout à l'heure j'avais fait tu m'as fait un bagel bagel c'est le harley ça ouais voilà avec c'est que je le montre c'est que du boucher donc crème d'avocat salade de tomates oignons donc oignons frais et oignons rouge chèvres et noix concassées c'est ça il faut savoir comment je travaille uniquement avec des produits frais non je travaillais de boucher je travaille avec deux boulangers après bombe et où je vais récupérer mes boissons il ya métro et c est et si tu veux belle or l'est on va dire que c'est mon produit phare ici au foot a pas énormément de recettes tu les fais du frais et c'est ça fait bien c'est ça on les montre les bagels on va dire que moi je suis comme j'ai pu te le dire je suis pas adepte des grandes cartes quoi donc quand je vais dans un restaurant et que je vois qu'il ya qui a six pages voilà moi ça m'intéresse pas je préfère que ce soit limité mais au moins c'est des produits frais au moins c'est travaillé et puis ça plaît aux gens du moins les retours que j'ai quoi tout simplement est ce qui est bien c'est que tu as différentes textures différentes saveurs donc c'est le côté sympa le côté croustillant le côté moelleux le côté voilà merci beaucoup joanne on te retrouve dans le direct ce jeudi ce jeudi donc avec comme invité eric anthony également tu seras là pour nous parler de ton projet commence à ben voilà comment on arrive à monter un tel truc à 27 ans je crois tu vois 7 ans voilà bravo et merci merci à toi avec plaisir